Bonjour, aujourd'hui on va voir les performances de code en ASCAL dans le cadre de la série de vidéos sur les IA de jeu. Je rappelle qu'on avait vu comment implémenter un jeu de puissance 4 et comment faire des intelligences artificielles sur ce jeu. On a fait ça en C++ et là on est en train de voir ça en ASCAL. Et ce qu'il nous reste à voir c'est comment avoir du code un peu performant en ASCAL. J'avais déjà parlé des performances en C++ et j'avais donné quelques généralités. Notamment mesurer le code avant d'essayer d'optimiser, regarder où est-ce qu'était pris le temps de l'exécution, etc. Est-ce que c'était nécessaire d'optimiser ? Il y a pas mal de choses qui sont valides aussi en ASCAL. Mais en ASCAL il y a quand même quelques particularités qu'il faut prendre en compte et qu'on va essayer de voir ici. Alors, je vais peut-être montrer le code. J'ai repris le code qu'on avait vu jusqu'ici. Et j'ai mis ça dans un projet et j'ai fait différentes variations sur ce code-là. Donc le programme de base, j'ai tout mis dans le dossier SRC ici. Et il est compilé ici avec des options qui vont bien. Et après j'ai fait un copier-coller pour changer quelques points dans le code et voir leur influence sur les performances de calcul. Donc la première chose qu'on peut voir, alors peut-être je vais montrer le programme de test quand même. Donc le programme de test c'est, on fait jouer un joueur Monte-Carlo contre un joueur MCTS. On fait 100 jeux là-dessus et puis on répète ça 10 fois pour avoir des résultats un petit peu fiables. Et donc au final ça donne quelque chose comme ça. Je lance le programme. Et il va sortir des lignes de données comme ça où à chaque fois on a le résultat d'un run. Donc ici les victoires de rouge, de jaune, l'égalité, etc. Le temps de calcul qui apparaît ici, le nombre de parties, et donc on a ça 10 fois. Et si on met ça dans un fichier CSV et qu'on lance un petit tracé avec NewPlot par exemple, on peut avoir un petit graphique qui va correspondre. Et je vais tester comme ça différentes comparaisons et afficher différents graphiques à chaque fois. Donc voilà l'idée. Donc maintenant, si on lance l'application avec les options de compilation et sans rien, on va déjà voir ce que ça fait. Donc la première chose à faire avant de regarder les performances d'un code et essayer d'optimiser, c'est vérifier qu'on a bien activé les options d'optimisation du compilateur. Donc ici ce que j'ai mis c'est moins E3 pour optimiser la vitesse. Et j'ai mis aussi le back-end LLVM. Donc il va générer du code LLVM qui ensuite va générer du code natif. Parce qu'il peut générer directement du code natif, mais passer par LLVM ça permet de réaliser quelques optimisations apportées par LLVM qui généralement apportent un petit gain de performance. Donc c'est pour ça que j'active ici. Et donc on va comparer avec la version sans optimisation. Donc ça c'était la version de base. Maintenant si je lance le programme avec les optimisations, et bien il lance les calculs et on voit que c'est plus long. Il passe de 1 seconde, 3 à 2 secondes. Alors je ne vais pas continuer les calculs, j'ai déjà fait les calculs, et j'ai déjà affiché les graphiques. Donc le graphique qu'il va nous fournir ce sera celui-ci. Voilà, donc on voit ici que ça c'est le code de base avec toutes les optimisations qui vont bien. Il y a un petit boxplot ici pour calcul de la moyenne, les quartiles, etc. en fonction des différents runs. Donc on a une mesure à peu près fiable que le temps d'exécution se sera à peu près par là. Et donc la version sans optimisation, c'est ici. Donc vraiment juste en activant les options du compilateur, et bien on a quand même un petit gain qui n'est pas négligeable. Donc ne pas oublier de faire ça. Ça c'était valide aussi en C++. Donc là, c'est ce que je raconte ici. Au niveau des structures de données. Alors autre optimisation intéressante à avoir, c'est déjà les optimisations au niveau des algorithmes. Si on utilise vraiment des structures de données qui ne sont pas adaptées, ça risque d'avoir un impact important sur les performances. Si je regarde dans le programme principal, alors où est-ce que c'est ? Voilà. Donc notre structure de jeu, c'était ça. Et j'avais mis directement le tableau de cellules ici. J'avais mis un type board, et un board c'est un marray, donc c'est un tableau mutable à deux dimensions de cellules. Donc c'était vraiment ça la structure de données qu'on avait utilisée. Et de base, on savait que comme on allait avoir besoin d'accéder au tableau, de modifier des coefficients, de parcourir les coefficients, une structure mutable, ce serait plus performant. Donc on va essayer de voir ça, à quel niveau c'est plus ou moins performant. Donc là j'ai fait la même chose, mais avec un jeu qui utilise une structure mutable ici. Donc le board est ici, et la structure c'est ça. Donc c'est arrêt au lieu de marray. Donc vraiment, il n'y a que ça qui change. Je vais le mettre comme ça là. Donc vraiment le code c'est très très similaire. Ça c'est juste la version mutable, et on doit travailler dans la monade ST. Donc il y a le petit paramètre S ici, qui correspond au thread, qui va exécuter la structure mutable. Bon après il y a pas mal de choses à changer dans le code, parce qu'entre un marray et un array, effectivement on est soit dans la monade ST, soit on n'est pas dans la monade ST. Le array ici, il est non modifiable, donc c'est du code pur classique. Ça change quand même des choses. Donc ça c'est vraiment le genre de modification, qu'il est important de penser dès le départ. si on sait qu'on va avoir besoin de performance, et qu'on a des tableaux modifiables qu'on peut utiliser, c'est bien si on peut y penser à l'avance. Après c'est pas grand chose à changer non plus, mais il y a quand même un petit peu de code. Alors par contre ce qui va nous intéresser plus, c'est au niveau des performances, ce que ça donne. Donc je lance la version, avec le tableau non mutable, non modifiable. Donc là on voit déjà que c'est un peu plus long, 4 secondes, donc je rappelle la version de base, on était à 1 seconde 3, et là on est plus autour de 4 secondes. Si j'affiche le plot, on va nous faire, comment il s'appelle, voilà. Donc on a ça, donc vraiment là, ça c'est la version, tableau pur, non modifiable classique, ça c'est la version qu'on avait dans le programme de base, où les données étaient, le tableau étaient modifiables. Donc là on a vraiment un gros gros gain, à avoir des structures modifiables optimisées. Alors voilà, donc ça c'est régler les options du compilateur, choisir les bonnes structures de données, ça c'est du classique, c'est des choses qu'on va voir avant dans tous les langages. Alors quelque chose d'un peu plus spécifique à ce qu'il y a maintenant, je vais fermer ça, ça va être de voir les, la récursivité. Alors je vais montrer peut-être, où est-ce que c'est que ça ? Voilà, je crois qu'il s'agit là. Donc la récursivité, c'est quelque chose de très classique en SQL et dans les langages fonctionnels, et en fait, la récursivité, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Donc ici, j'ai une fonction auxiliaire ici, qui va s'appeler elle-même, donc à l'intérieur de la définition de la fonction, on fait un appel récursif à la fonction qu'on est en train de définir. Donc ça, c'est ici, et la version de base, c'était celle-ci. Ok, donc là, version initiale, optimisée, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que la fonction auxiliaire, en fait, elle va parcourir, voilà, elle va parcourir des lignes jusqu'à arriver à un état particulier dans le tableau. Et en fait, ici on a un paramètre supplémentaire, le petit n, qui accumule les résultats au fur et à mesure des appels récursifs, donc du parcours dans le tableau. Et donc voilà, on a modifié ici, on dit qu'on a parcours un élément supplémentaire, et en fait, dans l'appel récursif, on ajoute cette variable, on utilise ça comme un accumulateur, en fait. Ce qui veut dire que quand on a fini la récursivité, on renvoie directement la valeur de cet accumulateur. Et l'appel récursif, donc c'est tout ce qui est ici, il termine la fonction ici. La fonction, la valeur résultat, c'est de nouveau, on appelle la fonction, mais sur d'autres paramètres. Donc on n'a pas besoin de stocker le résultat de l'appel de la fonction pour pouvoir terminer un autre calcul et puis fournir la valeur vraiment finale. La valeur finale, c'est vraiment le résultat de ce truc-là. Donc on n'est pas obligé d'appeler les appels de fonction. Alors que si je prends la version sans récursivité terminale, donc en fait ici, j'ai un paramètre en moins, j'ai juste vraiment les deux paramètres nécessaires, mais mon appel récursif, c'est je fais mon appel récursif et après j'ai un petit calcul, le plus 1, il faut que je fasse ça. Donc ça, ça me donne le parcours récursif dans le tableau, et puis à la fin, j'ai un élément en plus à ajouter parce que c'est le parcours que je suis en train de faire moi. Donc là, on est obligé de calculer ce truc-là et après, on pourra utiliser la valeur pour finir notre calcul ici et finir l'appel de la fonction ici initialement. Donc on a un empilement des appels récursifs de la fonction. Et ça, ce n'est pas performant parce qu'il faut tout stocker en mémoire les appels de fonction. Et donc, quand on a cette version ici, récursif terminal, le compilateur, il est capable de juste remplacer l'appel de fonction avec les paramètres qui vont bien et ça optimise beaucoup. Ce qu'on appelle l'optimisation de la récursivité terminale. Donc juste pour cette fonction-là, j'ai juste modifié ça entre les deux codes. Qu'est-ce que ça donne au final ? Donc c'était nos TCO. voilà, on passe de 1 seconde 3 à 2 secondes 2 quasiment. Donc on voit que ce n'est pas négligeable juste pour une fonction. Alors la fonction est beaucoup plus utilisée, mais quand même, c'est un gain important. Alors, le graphique que j'avais pré-calculé, il est ici. Voilà. Donc la version sans optimisation, récursive dans Terminal, et la version de base, récursive Terminal, avec l'optimisation qui va bien. Donc le compilateur Ascale, les fonctions récursives, il sait vraiment bien les optimiser, surtout si elles sont en version récursive Terminal. Donc c'est important d'essayer de réécrire les petites fonctions ici, récursives, qui sont appelées souvent, si on peut les mettre en récursive Terminal, ça va apporter pas mal de choses. Alors ça, il y a d'autres langages qui le font aussi. Les langages fonctionnels sont naturellement propices aux fonctions récursives. Et donc souvent, ils optimisent la récursivité Terminal, mais même en C++ ou dans d'autres langages, c'est quelque chose qui existe ici. Alors une autre particularité, alors ça c'est plus de Ascale, c'est tout ce qui est inlining. Alors l'inlining, ça existe aussi dans d'autres langages, c'est au lieu de faire une fonction vraiment et de l'appeler avec tout le mécanisme d'appel de fonction, et bien le compilateur va juste copier le code à la place de l'appel. Alors Ascale est capable d'optimiser pas mal de choses dès dessus, le compilateur. et donc il fait beaucoup d'inlining. Alors je vais vous montrer quelque chose. Voilà. OK. Donc ça, c'est la version optimisée. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? En fait, Ascale, de base, s'il y a une fonction qui est interne au module et qui n'appelait qu'une fois, il va l'inliner automatiquement. Et même interne, il a appelé plusieurs fois, je pense qu'il va l'inliner également. Et quand on éclare un module, on peut spécifier tout ce qu'on exporte du module. Donc tout ce qui n'est pas dans cette liste-là, c'est interne et ce sera certainement inliné par le compilateur. Donc là, j'ai mis explicitement ce qu'il fallait sortir. Et dans la version non optimisée, ici, j'ai enlevé, j'ai dit qu'on exportait tout. Donc il va faire beaucoup moins d'inlining dans les fonctions. Donc là, je n'ai vraiment rien mis concernant l'inlining. Et ici, en plus, sur la version optimisée, je vais rajouter quelques indications. Donc cette fonction-là, elle est exportée. Non, peut-être pas celle-là, d'ailleurs. Alors, parfois, voilà, c'est important de mettre des indications d'inlining pour forcer le compilateur à inliner les fonctions. Et par exemple, la fonction ici, pour jouer un coup, celle-là, elle est exportée. Et je peux quand même demander de l'inliner et ça va permettre au compilateur de faire des optimisations supplémentaires. Alors après, ça peut aussi augmenter le temps de compilation. Il faut faire attention, pas forcément tout inlining non plus. Et donc, si j'exécute la version sans le inlining, alors je crois que c'était inline, voilà. Donc ça s'exécute. Voilà, donc on passe de 1.3 à 1.6, 1.7, une seconde 6, une seconde 7. Au niveau du graphique, on a un petit gain. Si on rajoute quelques indications donc si on spécifie vraiment les fonctions qu'on veut exporter ou pas et qu'on rajoute quelques indications sur certaines fonctions, il est capable d'optimiser un petit peu les temps de calcul. Voilà. Et une particularité vraiment de Dascale maintenant, c'est l'évaluation paresseuse d'évaluation stricte. Alors ça... Voilà. Donc le code, il est ici. On va prendre celle-là, par exemple. Alors, en Dascale, l'évaluation est faite de façon paresseuse. C'est-à-dire que... On peut prendre ici... Voilà. Si par exemple ici, j'explique le calcul d'une variable locale, et bien, ok, ça marche. Mais quand le compilateur exécute ça, il ne fait pas les calculs. C'est seulement quand je vais utiliser J0, par exemple. Seulement ici, si vraiment ce morceau de code ici, il est effectué, alors on voit qu'on a besoin de J0, c'est là qu'il va aller voir est-ce que ce truc a déjà été évalué, et si ce n'est pas le cas, il va vraiment l'évaluer à ce moment-là. Donc l'évaluation va reporter au plus tard possible. Alors c'est très pratique, c'est très flexible pour écrire du code, mais ça peut avoir des performances, un impact important sur les performances. Ça peut vraiment baisser les performances de faire de l'évaluation certains modules un peu calculatoires. Ça peut être intéressant de fixer, de dire, ok, là tu vas vraiment calculer cette variable-là à ce moment-là. Donc il y a différentes façons, il y a des mots-clés pour forcer l'évaluation ou pour des indicateurs pour dire ça, il faut l'évaluer. Et quelque chose de très classique, c'est aussi, dans les structures de données, on peut demander que ce soit des champs à évaluation stricte. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute ici un petit point d'exclamation. Ça veut dire que ce champ-là, quand cette structure-là sera évaluée, on va vraiment remplir tous les champs à chaque fois, plutôt que d'attendre que chacun des champs soit demandé. Donc soit on peut mettre des points d'exclamation ici sur tous les champs. Une autre solution, c'est d'ajouter une extension de langage. Donc en haut du fichier, ce que j'ai fait pour la version optimisée, voilà, j'ai rajouté ça. Ça veut dire que les données ici, il va les mettre en strict directement, je n'ai pas besoin de mettre un point d'exclamation sur chaque champ. Donc juste ça, si on regarde les temps de calcul, ça va être lazy. Voilà, donc on passe de 1 à 3 à pareil, 1,6, 1,7 comme pour les linings également. Voilà, au niveau du graphique, voilà, donc ça c'est la version normale où les structures sont lazy. et juste là, j'ai rajouté que les structures devaient être évaluées de façon stricte. Donc juste, je rajoute l'extension de langage sur le module bot et le module game et on a ce petit gain ici. Ok, et donc si je regarde alors je vais peut-être montrer le code là, j'ai fait une dernière version ici où j'ai combiné tout ça donc sans zilining, avec la fonction qui n'est pas recursive terminale et avec l'évaluation paresseuse. donc j'ai mis ça ici donc là il n'y a pas rien, c'est pas exporté il n'y a pas de strict donc c'est évaluation paresseuse et j'ai laissé la petite fonction ici c'est pas celui-là où est-ce que c'est ? Bon, je ne sais même pas si c'est ce code-là j'ai l'impression que là l'évaluation elle est la récursivité elle est terminale bon, je ne sais plus si c'est ce code-là que j'ai testé mais a priori si on combine différents éléments on va voir que les temps de calcul sont quand même plus importants donc là on va voir peut-être la récursivité peut-être quand même optimisée mais rien que là-dessus si j'affiche le le graphique on voit que ça peut quand même avoir une grosse influence donc l'élining plus la réalisation stricte et à priori alors je ne sais plus il faudrait que je vérifie si vraiment l'optimisation de la récursivité est faite ou pas mais ça peut se cumuler et avoir un impact vraiment important il ne suffit pas juste de régler les bonnes options de compilation et avoir les bonnes structures de données mais il y a quand même parfois des choses à faire au niveau de l'élimination paresseuse et du compilateur en lui-même pour avoir des gains assez importants de performance il y a d'autres choses qu'on peut regarder en Rascal sur la façon dont il stocke les données des bibliothèques optimisées des réglages au niveau du runtime il faut regarder dans les docs notamment il y a ce lien-ci qui est assez intéressant aussi où il part d'une implémentation de raytracing en Rascal et puis il modifie un peu son programme pour l'augmenter je crois qu'il passe de 33 minutes à 17 secondes ce qui est assez rigolo après il n'y a pas la comparaison avec une version en C++ mais la stratégie d'optimisation est assez intéressante à voir et donc il y a également des outils en Rascal qui sont intéressants pour analyser où est consommé le temps de calcul alors j'ai fait d'autres programmes ici alors notamment il y a le Profiler qui est intéressant alors en gros bon je refais un programme à part mais c'est pas nécessaire on peut juste activer le Runtime et régler les options à l'exécution et au lancement du programme mais là je les ai fixées pour pouvoir m'en rappeler donc l'idée c'est on active le Profiler donc l'analyseur de code et puis on peut régler des options notamment pour avoir un profil mémoire un profil de performance et pour avoir un résumé de l'exécution donc c'est ici alors concrètement comment ça marche on lance le programme donc ça c'est la version optimisée sur un petit programme de test qui est celui-ci voilà donc en gros je fais une seule exécution avec seulement 5 jeux au lieu de 100 et le réglage des bots ici un petit peu différent aussi en gros voilà on fait 5 parties avec deux joueurs qui s'affrontent sur le puissance 4 et donc on fait ça et tout en surveillant la mémoire et à la fin de l'exécution donc là c'est assez rapide il affiche un résumé de ce qui s'est passé notamment ce qui est intéressant de voir c'est ça c'est la partie mute ici c'est ce qui est réalisé vraiment par le programme et la partie GC c'est ce qui est consommé par le garbage collector et donc ça ça permet de voir est-ce que la gestion mémoire du programme elle est faite correctement ou est-ce qu'il y a beaucoup de mémoire qui est consommée et du coup le garbage collector passe son temps à faire un peu le ménage et donc il fait des rapports comme ça et puis ça permet de voir ce qui se passe si le temps consommé est bien consommé par le programme également il va faire un profil d'analyse donc c'est un fichier .prof pour profiling et donc là il détaille un peu selon toutes les fonctions qu'il consomme du temps de calcul qui va louer de la mémoire etc et puis il fait ça il fait un résumé détaillé pour toutes les fonctions bon là c'est pas très lisible parce que l'écran n'est pas très large mais a priori normalement on a un listing un peu plus propre un peu plus détaillé et à partir de ça il produit également un fichier ici .hp qu'on peut afficher également alors je crois que je vais faire un programme pour convertir ça en svg donc c'est celui-là ok bon bah je vais pas installer le programme bon bah c'est pas grave alors je l'avais déjà sur une autre machine et en gros ça produit un graphique comme ça et ce qui est intéressant de voir c'est que on peut voir qui consomme la mémoire au cours du temps et par quelle voilà par quelle fonction notamment ici ça c'est le Monte Carlo contre Monte Carlo Tree Search les allocations mémoire sont réalisées par le programme de Monte Carlo Tree Search puisqu'il construit un arbre et donc dedans on avait vu qu'il y avait des fonctions pour construire une feuille dans l'arbre et à priori c'est ce qu'on retrouve ici alors PIN d'ici c'est la mémoire qui est fixée donc ça c'est pas spécialement grave d'avoir de la mémoire consommée là-dedans par contre ici on voit qu'on a des pics et notamment on a tout ce qui est cloné à un jeu pour faire tourner une IA sur une copie du jeu donc ça c'est quelque chose qui est normal à priori c'est vraiment dans l'algo donc ça consomme de la mémoire et on a également ici faire des feuilles donc ça c'est pareil avec le MCTS qui fait ça donc à priori c'est logique que ce soit ces fonctions-là qui consomment de la mémoire ok alors un exemple de pourquoi ça peut nous permettre de détecter des problèmes ce genre d'outil c'est on va voir ici voilà donc là j'ai fait une version du profilage avec donc ça c'est les tableaux non modifiables de tout à l'heure et j'ai fait la même chose mais en réglant le runtime j'ai dit tu vas louer des blocs de 10 kilos donc 10 kilos c'est très peu je crois que par défaut ça va être 2 mégas ou un truc comme ça ce qui veut dire que ça va le forcer à chaque fois qu'il y aura des copies du tableau donc déjà il y en a beaucoup parce que c'est une structure non mutable ici la version que j'ai prise et en plus j'ai fixé à faire des petites réservations mémoire donc il va en faire beaucoup et ça veut dire que le programme va faire beaucoup de va passer beaucoup de temps dans la gestion mémoire du runtime donc normalement il ne faut pas faire ça mais c'est pour illustrer que si par exemple on fait des réservations par bloc de 2 mégas mais peut-être ce ne sera pas assez ça peut avoir le coup de régler cette option-là pour améliorer les performances donc là dans l'autre sens si on fait un mauvais réglage on va dégrader les performances alors un exemple comment c'est ok donc ça la version avec la structure de données avec les tableaux les tableaux purs les tableaux non modifiables donc ça prend 4 secondes et si je fais la version avec les tableaux non modifiables mais en plus un garbage collector qui est mal réglé et on va voir que ça va prendre plus de temps et ici donc là le temps est consommé par le programme le garbage collector consomme un peu de temps en fait donc ici c'est une seconde 3 et ici par contre par contre avec les mauvais réglages du garbage collector on voit qu'il passe 3 secondes ici et donc au final il dit la productivité n'est pas terrible parce que c'est le garbage collector qui consomme beaucoup de temps à priori on va pouvoir le voir sur les graphiques aussi mais comme je n'ai pas installé le programme ça va peut-être très intéressant et enfin un dernier outil qui peut être intéressant d'utiliser en Rascal c'est les outils de microbenchmark alors le microbenchmark je vais montrer peut-être là-dessus voilà donc l'idée c'est j'ai quelques appels de fonctions à tester et je voudrais optimiser ça parce que j'ai vu que le temps consommé il était fait là-dedans je voudrais évaluer un peu plus précisément le temps consommé par cette fonction ou ces quelques appels de fonctions donc ici c'est ce que j'ai fait par exemple si je veux évaluer la création d'un jeu et bien je peux faire un benchmark de ce truc là alors comme c'est des temps qui peuvent être assez courts c'est pas fiable de juste mesurer ça et puis d'avoir le résultat en millisecondes ou en millisecondes ce sera pas fiable si je fais juste quelques mesures comme ça et donc l'outil ici qui s'appelle le critériant il permet de répéter ces appels de fonctions là et de mesurer avec des statistiques pour avoir une idée de quel est le temps vraiment qu'on peut espérer de cet appel de fonctions là donc ici j'ai un premier test avec juste la création d'un jeu et ici un deuxième test avec la création d'un jeu et on va jouer deux coups et donc ça fait deux petits scénarios de test et on va pouvoir benchmarker ça alors pareil on lance le programme je vais l'appeler bench je crois ah non c'est pas ça je crois que c'est juste ça donc on lance le programme qui correspond alors ouais je vais peut-être pas compiler du coup il va compiler et a priori ensuite il va lancer le ah oui j'aurais pas dû faire ça il y a des options un peu plus intéressantes qu'on peut lui passer donc notamment ça on peut lui demander de générer un rapport en html également on va se pouvoir le laisser donc voilà là il est compilé il exécute le programme et à la fin il affiche un régime ici donc là le premier scénario de test pour créer un jeu il a trouvé ça comme temps et puis il donne un peu la variation suivant les différentes exécutions qu'il a réalisé alors je vais le relancer donc là je lance le benchmark avec l'option ici pour sortir un fichier pour sortir le fichier html ah oui ok j'oublie le run voilà donc là en gros ça ça permet de lancer le benchmark mais avec des options en plus notamment lui demander de générer un rapport sous forme de html ici on a juste le résumé synthétique des temps avec les paramètres de variation d'espérance etc et si on fait ça a priori il nous a généré un fichier ici et on a des profils sur les temps d'exécution et on retrouve l'analyse aussi qu'il a donné ici donc pour le premier test le deuxième test ici et pareil avec la courbe ici sur les différents temps d'exécution qui ont été réalisés voilà donc en résumé sur Ascale on a des outils de profilage d'analyse de micro-benchmark donc ça c'est intéressant pour améliorer les performances d'un code comme d'habitude il faut essayer de regarder où est-ce qu'il consommait le temps est-ce que c'est nécessaire optimiser optimiser aux bons endroits avoir les bonnes structures de données les bons réglages d'options de compilation mais en plus Ascale avec ces petites particularités d'évaluation de paresseuse de fonction récursive etc c'est pas forcément simple à optimiser au départ il y a des petites particularités qu'on retrouve pas forcément dans les autres langages donc c'est important de bien regarder les documentations bien mesurer et puis voir ce qu'on améliore et voilà